Direction la France. Après la réélection du président Hassan Ouattara, Emmanuel Macron vient de clôt le débat. C'est M. Guillaume Sauron. La présence de Guillaume Sauron n'est plus souhaitée. C'est notre territoire en France. Emmanuel Macron chasse Guillaume Sauron de la France. Pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le président français Emmanuel Macron vient de clôt le débat en ce ventredi, 20 novembre 2020, sur la presse française. Le débat sur la grande présence de M. Guillaume Kibafoury Sauron sur le territoire français, y compris en Côte d'Ivoire, dans une longue interview accordée au site Internet de Jeune Afrique. Emmanuel Macron fait de terribles révélations publiées en ce jour. Le président de la France, son excellence, M. Emmanuel Macron, met fin au débat sur l'affaire Guillaume Sauron. Interrogé sur le fait qu'il y a un responsable politique ivoirien qui a moins de 110 ans sur la terre française et qui ne cache pas ses vérités et ses ambitions vis-à-vis du RHDP, c'est M. Guillaume Kibafoury Sauron. Après l'annonce de la grande réélection du président Alsan Ouattara suite aux élections présidentielles du 31 octobre 2020, il a appelé, depuis la Grande France, les armées ivoiriennes à se mobiliser contre le président Alsan Ouattara et M. Guillaume Kibafoury Sauron. Sa grande réponse a été sans embâche vis-à-vis de l'opposition et sa langue de bois encore moins tournée, tournée plus que la diplomatie. « Je crois qu'il n'est plus en France pour en parler », a déclaré M. Emmanuel Macron, visiblement contrarié, vis-à-vis de l'opposition, par cette grande vidéo prononcée au lendemain du grand blocus national de la grande résidence de M. Henri Conobétier en Côte d'Ivoire, président du Parti démocratique de la République de Côte d'Ivoire en abrégé PDCI, vis-à-vis de l'opposition, et alors désigné comme le président du Conseil national de transition à l'abrégé CNT. Pour M. Emmanuel Macron, Guillaume Kibafoury Sauron n'a pas à créer le grand désordre en Côte d'Ivoire et sa grande présence, n'est pas à souhaiter sur notre grand territoire français. Tant qu'il se comportera de cette grande manière, Emmanuel Macron chasse M. Guillaume Kibafoury Sauron de la France. Emmanuel Macron confirme ainsi une grande information qui avait circulé sur les réseaux sociaux déjà une semaine passée, disant que le président Anson Ouattara est réélu à près de 95% des avis de l'opposition. Dans un scriptur boycotté par l'opposition tel que M. Henri Conobétier avait informé certains ministres que son ancien protégé devrait quitter la grande France, le président Anson Ouattara avait demandé cela à M. Emmanuel Macron au cours de ce mois de novembre. Le débat a été clos en ce jour par le président français Emmanuel Macron. En effet, le 4 novembre dernier, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafoury Sauron, par ailleurs ex-secrétaire général de la grande rébellion des forces nouvelles en abrégé Fessy, avait appelé sur sa grande page Facebook l'armée à se mutiner, mutiner contre le président Anson Ouattara et à rejoindre l'opposition et les forces de l'opposition telles que M. Henri Conobétier après la grande victoire du président Anson Ouattara qu'il conteste. Dans un article de Finance à l'Afrique, avait démenti l'information du grand départ de M. Guillaume Kibafoury Sauron en France, dans le pays d'Emmanuel Macron, alors que les réseaux sociaux et certains médias disent non au troisième mandat du président Anson Ouattara et disent le contraire du grand départ de M. Guillaume Kibafoury Sauron, avec la grande consommation par Emmanuel Macron lui-même en ce jour. Le débat sur la grande présence ou non de M. Guillaume Kibafoury Sauron en France est des hommes éclos. Guillaume Sauron doit quitter la France en fin de ce mois, a rétorqué Emmanuel Macron en ce jour.